bonjour à tous et bienvenue du coup pour cette vidéo setup 2021 2022 parce que oui les images que vous allez voir et bien ont été tournées il ya un an pas fait exprès donc voici un tour d'horizon des pièces que l'on va remplacer dans et bien tout simplement mon pc donc de tout ça dans un boîtier zalman z11 superbe boîtier d'ailleurs que je vous conseille et également acheté pour l'occasion un boîtier msi vampire c11 édition ryzen acheté pour bien tout simplement mettre toutes les anciennes pièces de mon pc là dedans car en fait tout simplement de quoi faire une autre config que enfin avec toutes les pièces et donc du coup que je vendrai tout simplement donc démontage du venti rad dans un premier temps petite note également à savoir que le processeur que j'ai du coup remplacé était mon ancien i5 7600 k remplacé par ce que vous voyez dans la vidéo un ryzen 9 3900 x mais qui en fait avait été acheté justement dû à la pénurie de composants à l'époque pour les ryzen 5900 x et bien du coup depuis le tournage de la vidéo j'ai pu procurer un et donc du coup j'ai tout simplement pu remplacer de nouveau ce 3900 x par le 5900 x prévu à la base on retire la très vieille carte son je ne sais même plus d'où je tiens cette carte son je ne sais même plus la marque de cette carte son démontage également de la carte graphique donc du coup qui est une vega 56 de chez asus 8 giga stricts édition au passage carte graphique très très sympathique qui doit être remplacé également dans cette vidéo mais qui malheureusement dû là encore à la pénurie de composants et surtout de carte graphique je n'ai pas pu me procurer une nouvelle carte graphique à un prix décent si vous voyez ce que je veux dire on sort également de là les barrettes de ram de chez corsaire donc du coup c'est quatre barrettes de 4 giga pour un total de 16 giga vous savez calculer fréquence 3000 mégahertz avec un cas de 15 donc qui depuis ce tournage ont été remplacés par 32 giga de ram toujours de chez corsaire mais cette fois en 4000 mégahertz avec un cas de 16 bien sûr ddr4 je ne vous apprends rien on poursuit du coup par le démontage de la carte mère donc qui est une asus strix z 270 f si je me souviens bien très bonne carte graphique qui était compatible avec les processeurs de chez intel de 6e et 7e génération si je ne m'abuse est donc remplacé forcément vous l'aurez compris par également une asus strix mais cette fois une x 570 e compatible avec les processeurs de chez amd de troisième et cinquième génération donc également ce que j'ai oublié de préciser c'est que l'ancien processeur était un i5 7600K que j'avais overclocker qui était à la fin au niveau des i7 de même génération et donc du coup vous l'aurez compris remplacé par un ryzen 9 3900x qui depuis ce tournage et bien du coup a lui aussi été remplacé comme la ram par du coup un processeur plus récent cette fois le ryzen 9 5900x tout simplement donc comme nous venons de le voir démontage des deux ventilateurs du haut sur le boîtier pour tout simplement faire de la place pour le tout nouveau watercooling qui n'aura pas un ventilateur comme l'ancien mais bien deux pour un meilleur refroidissement et donc maintenant on passe à l'installation du nouveau processeur sur la nouvelle carte mère également après avoir mis le processeur on replace les barrettes de ram à leur place sur la toute nouvelle carte mère carte mère qui est une x 570 e de chez asus alors il faut savoir que j'ai toujours une petite préférence pour les cartes mères de chez asus pourquoi parce que je suis toujours eu trouver plus fiable donc installation du nouveau ssd en format nvme pci express gm4 au passage donc de chez samsung 980 pro pour avoir une bonne puissance et aussi de quoi faire fonctionner quelques petits logiciels notamment montage photo vous avez compris dans le futur et j'aimerais rajouter au deuxième emplacement un autre ssd nvme de 1 tera pour étoffer tout simplement le stockage de ma machine il faut savoir qu'actuellement en plus de ce ssd nvme de 500 giga j'ai un ssd de 2 tera de chez seagate pour compléter tout simplement ma config également le nouveau ssd de samsung va remplacer mon ancien ssd donc du coup qui était au format sata qui était un ssd de chez sandisk de 256 giga donc non seulement on augmente la vitesse du ssd mais on augmente également le stockage on va du coup se mettre à l'installation du nouveau watercooling du coup de chez corsair donc un watercooling toi avec double ventilation donc plus haut de gamme que ce que j'avais pris la dernière fois qui était également un watercooling de chez corsair un h75 mais cette fois mono ventilateur du coup maintenant on va procéder à l'installation de la nouvelle carte mère et des nouveaux composants dans mon boîtier tout simplement j'en profite également pour vous dire qu'après cette vidéo et bien il y aura une autre petite vidéo dans les prochains temps qui arrivera pour vous annoncer les lives qui vont bientôt arriver sur la chaîne dw project est également comment vont se passer planning les redifs et également les jeux dont on va traiter je tiens quand même à vous préciser que les lives se passeront une à deux fois par semaine ce n'est pas sûr ce n'est pas fixe sera toujours en fonction de mon temps petit oubli de ma part l'installation réinstallation de la petite plaque sur la carte mère on remet en place la carte graphique on fait gaffe au connecteur on place tout bien on entend le clic et c'est fini et maintenant on s'attaque au nouveau boîtier donc du coup un boîtier vampire 11 c édition amd ryzen de chez msi fait plus long sinon c'est pas drôle petit boîtier du coup que j'ai acheté exprès pour l'occasion du coup pour revendre mes anciens composants de pc donc on remplace l'ancienne carte mère et l'ancien water cooling on remet la petite plaque donc les composants de pc qui faisait très très bien l'affaire en tout cas à l'époque maintenant mes besoins ont aussi évolué et donc forcément on change un petit peu les composants de la config voire même presque la config entière en fait si j'avais eu du stock au moment de la vidéo malheureusement avec l'augmentation du prix des cartes graphiques je n'ai pas pu m'en procurer une donc du coup on va faire durer la petite vega encore un petit moment je fais très bien l'affaire mais c'est vrai que ça ferait pas de mal un petit peu d'augmenter on replace du coup des barrettes de ram que j'avais en stock fury donc c'est deux barrettes de 8 gigas de 2400 mégahertz c'est vraiment des barrettes un petit peu d'entrée de gamme mais ça à la fin ça fait quand même 16 gigas de ram c'est ça reste intéressant on commence à remettre en place le ventirad on essuie tout ça parce qu'il faut quand même que ce soit un minimum propre on n'oublie pas bien sûr le second radiateur l'erreur que j'ai failli faire heureusement je me suis rattrapé très très vite on met la petite carte wifi également dans les pièces qui me manquait avant de refaire une config complète l'alimentation du coup que j'ai pris chez corsaire donc une cx 550 m qui peut être très bien la faire d'ailleurs et au passage c'est un disque du coup si je me souviens bien de la vie de sa vitesse est à peu près 300 en lecture et 250 et voilà donc du coup vous pouvez avoir un visuel de ma config actuelle aujourd'hui qui n'a pas beaucoup changé entre le tournage et aujourd'hui donc on a une config aujourd'hui de ryzen 9 5900 x avec 16 gigas de ddr4 et une radeon vega 56 et une vega 56 de 8 gigas de chez asus merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que celle ci vous a plu juste encore petit aparté pour vous dire que entre la vidéo et le moment où je tourne cette séquence et mais il y a eu un petit peu de temps qui s'est passé et du coup il ya eu quelques changements notamment au niveau de la carte graphique comment vous dire qu'aujourd'hui je n'utilise plus une vega du 56 mais une rx 6750 xt que j'ai pu me procurer entre temps qui est vraiment voilà une très bonne carte graphique qui va beaucoup beaucoup me servir dans les prochains temps voilà petit aparté peut-être mise à jour du coup de de la config entre temps voilà sur le coup j'espère que cette vidéo vous a plu une prochaine arrivera très prochainement pour vous annoncer l'arrivée des lives j'espère que cette vidéo vous a plu liker et partager vous connaissez et on se dit à la prochaine